Générique ... Merci de votre fidélité. Bonsoir. A la une de ce dimanche, une marche pour alerter sur le suicide des agriculteurs. La marche d'un élu du Lot-et-Garonne qui a parcouru 540 km pour rejoindre Saint-Anne-Doré. Il est arrivé ce matin. Nous serons sur la presqu'île de Crozon où 500 personnes se sont mobilisées pour le désarmement nucléaire. Un rassemblement régional face au site de l'Île-Longue, la base des sous-marins nucléaires lanceurs d'engin. Dans le même temps, sur la presqu'île de Crozon, les antinucléaires s'étaient donnés rendez-vous pour un rassemblement régional face à l'Île-Longue. L'Île-Longue étant la base des sous-marins nucléaires lanceurs d'engin. 500 manifestants environ réunis pour demander la ratification par la France du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Muriel Lemorvant, Mathieu Aéry. Pour les mouvements pacifistes, 2017 a été une année de progrès avec le vote à l'ONU du traité d'interdiction des armes nucléaires et un prix Nobel récompensant leur engagement. Mais alors que 19 états ont ratifié ce traité international et que 53 états l'ont signé, la France leur semble être à contre-courant de l'histoire. Donc maintenant on passe dans l'application et la France dit non seulement je ne l'applique pas, je ne le ratifie pas, je fais une conférence de presse avec les Etats-Unis pour dire ça ne nous concerne pas, mais je double aujourd'hui dans le budget 2018, les crédits consacrés à l'arme atomique ont doublé. Est-ce que c'est vraiment raisonnable, c'est irraisonnable, irrationnel ? Dans la rate de Brest, l'île longue, la base française des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, abrite une puissance atomique équivalente à un millier d'Hiroshima. Parmi les manifestants, des syndicalistes qui pensent que l'argument de l'emploi ne fait pas le poids face à ce risque majeur. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de salariés qui travaillent sur la question d'entretien et de recherche pour l'armement nucléaire, mais ces salariés peuvent être aussi mis à contribution pour travailler sur d'autres sujets, peut-être plus intéressants pour les populations, pour l'avenir des peuples et pour la paix. La sénatrice costar-mauricaine Christine Pruneau fait partie de la commission de la défense nationale. Elle se sent bien isolée quand elle tente de convaincre ses collègues de l'urgence du désarmement nucléaire. « Je pense quand même qu'il y a une conscience qui se réveille un peu, mais ils sont dans un système d'augmentation sans cesse de l'armement, pas que nucléaire. Donc on a l'impression qu'ils ne peuvent pas arrêter comme une machine infernale. Et pour eux, ça montre toujours l'indépendance, la puissance de la France. » La manifestation s'est déroulée dans une ambiance bon enfant entre le port du fret et la route de l'île longue, mais le cortège a été arrêté à bonne distance de la base militaire nucléaire.